Coucou tout le monde, c'est Krim ! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 du Zodiac Lunar Challenge. Donc, si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent, on avait laissé Hilargia face à un bug de douche, puisque chaque fois qu'elle rentrait dans la douche, elle ressortait immédiatement. Donc en fait, il s'avère que c'est pas un bug de douche, c'est un bug de blonde. Si elle ressortait immédiatement, c'est parce que la petite était dans la même pièce. Donc c'est un problème de bug d'heure, etc. Donc il faut absolument qu'on ferme la salle de bain, parce que sinon, dès que la petite sera dans la pièce, elle ne voudra pas aller à la douche, ce qui est un petit peu logique, je vous l'accorde. Donc voilà, j'ai un petit peu changé l'aspect extérieur, mais léger, de la maison. Donc j'ai remonté ce toit-là pour qu'il soit à la même hauteur que celui d'à côté. J'ai mis des bordures, voilà. Tout ça sur les bons conseils des pros de la construction, c'est-à-dire en rouge en l'occurrence. Voilà, et puis j'ai mis le toit de la serre, même si pour l'instant, ça ne ressemble pas encore à une serre, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des fenêtres, mais c'est une serre. Donc, il va falloir qu'on se penche sérieusement sur le papa numéro 2. Du coup, elle en est où ? Écoute, elle a juste faim, donc elle va se faire à manger. Non, pas toi. Toi, hein. Donc toi, t'as juste faim. Donc elle va se faire à manger, puis elle va inviter, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis, ils vont essayer de s'amuser un petit peu. Prendre des restes. Attends, ils sont gâtés ou pas les restes ? Enlever la nourriture gâtée. Prendre des restes. Et après, tu m'appelles Fred sur le terrain actuel. Ensuite, toi, tu as faim. Tu vas aussi prendre des restes, mon petit chat. Tu ne peux pas. Il y a l'option, mais ça ne marche pas. Viens ici, je vais te le sortir. Et après, tu iras jouer au cube que j'ai acheté, bien sûr. Allez, on est parti. Ah mais non, retourne à la douche. Bon, ce n'est pas parce que je faisais des tests. Donc, effectivement, dès que la petite rentre dans la pièce, hop, elle sort. Donc. Oui, c'est dégueulasse. Il va falloir ranger un petit peu aussi le temps qu'il arrive. Je ne fais pas de poubelle, bonne blague. On va le dégager là, hop. C'est du nettoyage par le vide. Ça s'appelle. C'est intéressant aussi, je veux dire. Pourquoi pas. Donc. Allez, elle mange, elle appelle, toi. Ah oui, j'ai dit que je te prépare à manger. Enfin, que je te prépare à manger. Ouvrir. Deux jours, six jours. Allez, tu vas manger les undergars. Allez, mange. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Il m'a cliqué, pardon. Désolée. Manger hamburger. Non, pas toi, mais putain. Manger hamburger. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait une autre chaleur. Je ne vous raconte même pas. Alors, c'est bien, c'est comme j'enregistre un petit peu en avance. Ici, il fait très chaud. Ça se trouve, quand je vais le publier, on aura un été de merde. Et il fera gelé. Donc, c'est le problème du décalage. Et des vidéos enregistrées à l'avance, c'est que, tu vois, au niveau météo, tu n'es pas raccord. Mais bon, non, on va avoir un beau mois de juillet, magnifiquement ensoleillé, avec une mer à 25 degrés. Nickel. Ok, donc toi, tu as fini de manger, tu vas jouer. Empiler. Et madame, elle va passer à l'attaque un petit peu, complémenter la parente. Je ne sais pas où on en est, non, mais elle est doucement. Allez, montre-nous, sens-nous tout ton charme de déesse, s'il te plaît. Alors, non, mais ne te sauve pas. Discuter des chanchons. Non, ce n'était pas une bonne idée. Bon, alors, on va parler à Mickaël d'abord. Mais je n'ai pas d'argent à lui en offrir, parce que c'est bon. C'est déjà assez compliqué pour moi comme ça, si en plus je donne des sous, on est mal. Discuter des centres d'intérêt, c'est bien, ça va, ça remonte. Amical. Il est romantique en plus. Ça devrait rouler tout seul. Il est toujours embarrassé, il faudrait lui faire changer son moudlette déjà. Tout, 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 tout. On va tenter à se rattraper par derrière. Non, ça n'y est pas. Parler du beau temps, pas du temps ensoleillé, du moins. Il est toujours embarrassé. Et Don qui revient. Non, Don, tu m'as déjà fait un petit, tu ne peux pas m'en faire deux. Tu ne peux pas m'en faire deux. On se retente un petit coup de complimenter l'apparence. Peut-être le détendre. Ok. Ah, ça passe. Ensuite. On est bien amis, là, on peut peut-être passer à l'étape supérieure, monsieur, non ? Vous en pensez quoi, vous ? On a complimenté l'apparence. Il est tranquille à l'étape supérieure. Amical. Non, un bon. Draghi. On va voir ce que ça donne, tout ça. Ça donne bien, dis donc. Ça donne pas mal. Draghi encore. On va essayer de l'enlacer. Ah, puis elle fait la gueule. Arrête un petit peu. Regarde, il est en vauleur, là. Je le sens. Ah, bah non. Non. Eh bien, je le sens mal, c'est tout. Assez, l'eau, assez les mains. L'air de rien. Tranquillou. Ça passe. Euh, draghi. Premier baiser. Tu vas aller faire un tour dans le buisson, mes mères, ça va te détendre. Tu vas voir. Tranquille, Emile, on va pouvoir tester ta robe. Parfait. Parfait. Donc maintenant, le buisson, il est où ? Il est là. On va y aller ? Ah, pas encore. Bon. Alors, on va encore faire un... Plus de choix, amour, draguer. Plus de choix, amour, embrasser. Non, on peut toujours pas. Donc embrasser, il veut bien, pas de problème. Et donc, tu y'auras pas à demander si la personne est célibataire. Il est très enjôleur, je suis enjôleuse aussi, ça devrait passer. Plus de choix, offrir une rose. Toujours pas, bordel de merde. Amour. Murmurer suavement. Putain, il faut galérer pour les mettre dans son lit quand même, hein ? Ah, voilà. Youhou ! Allez, go. Viens, on va faire un petit tour. C'est un petit tour à Kral, donc. Allez, hop. C'est une déesse après tout, hein. Il faut obéir à ses moindres désidérata quand même. Bon, elle a pas la couronne de fleurs, mais d'un autre côté, c'est pas la déesse du printemps, c'est la déesse du printemps, donc. C'est peut-être pour ça qu'elle a pas ma couronne de fleurs de déesse du printemps, parce que ça n'est pas la déesse du printemps. Allez. J'espère que t'es efficace, hein. Et que c'est bien une fille. On va tester ça tout de suite. Toi, bah va dormir, va dormir. Mais c'est bon, vous pouvez sortir. Vas-y, teste avant qu'il s'en aille, parce que... Et vas-y, avec un peu plus d'entrain. Éventuellement, t'iras dormir après. Comme ça, on va tout de suite voir si la robe convient pour une grossesse ou pas. Allez, hop. Alors, confetti, or notre confetti. That's the question. Ah non, non, mais reviens, parce que si c'est pas bon... Oh, c'est bon, tu peux t'en aller. Et c'est donc confetti. Oh, bah laisse-le partir, il veut se barrer. Bon, la robe... La robe, ça va. T'as un sacré bide, quand même. Direct, comme ça. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on fait ? T'as rien à faire, là, dans les plantes ? Non, par contre, tu peux peut-être faire une... Attends, là, t'as pas... C'est quoi, ça ? Automne et printemps, deux saisons. Et ça, hors saison. Oui, je sais bien. Allez, fais-nous un petit toile classique, là. Grande toile classique. Mais là, la priorité, ça va être d'isoler les toilettes. Parce que... Parce que voilà, quoi. On ne peut pas rester comme ça avec des toilettes. Avec des toilettes à la vue de tous et avec un mou de lettre embarrassé dès qu'il y a un bébé qui rentre dans la pièce. Allez, petite peinture. Et puis après, au dodo. Et Don, qui revient, encore une fois. Je vous assure, il est fou amoureux, cet homme-là. Je crois qu'il a rencontré la femme de sa vie, quoi. C'est dommage, c'est pas le bon challenge. Je te promets, Don, je te refasse un legacy avec elle, si tu veux. Mais là, ce n'est pas le bon challenge, vois-tu. C'est un challenge où elle n'en a rien à fiche de toi. Et il se met à pleuvoir. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien la pluie. Mais c'est juste extraordinaire. Je vais essayer de monter un petit peu le son. Je ne suis pas sûre que vous entendiez bien la pluie, quand même. Mais bon. C'est génial en jeu. Le bruit de la pluie, du tonnerre et de l'orage, c'est juste extraordinaire. Ok. Du coup, elle a faim. Et bien, elle va manger. Et puis vendre un collectionneur. C'est bien, ça commence à rapporter pas mal d'argent, l'étoile. On va pouvoir fermer un petit bout de pièce pour mettre la salle de bain. Puis, il faudrait quand même qu'à l'occasion, on envisage de mettre du papier peint. Parce que bon. Le placo, c'est sympa. Mais niveau déco, c'est quand même pas ça. Marc, je vais peut-être regarder tout de suite, elle a un petit peu de sous. On ne va pas coûter ça cher. On va faire ça tout en blanc. Voilà. Allez. Ce sera tout pour aujourd'hui, il n'y revient pas. Ça a quand même plus de gueule que le placo, non ? On ne va pas se mentir. Bon, ensuite. Allez, va manger. Et donne. L'air de rien. J'ai entendu parler de Torrice entre en amitié avec Fred. Il est vraiment sympa, mais bon, fais gaffe quand même. Et oui, donne. Il faut passer à autre chose. 522. Allez, on va se... On va se construire un petit coin. Donc, petit coin salle de bain. Comment on peut faire ça ? On ferme la partie là. Et donc, c'est pas terrible. C'est joli la pièce en rond comme ça, mais... Placer les meubles, c'est pas facile. On perd un peu de l'espace, hein, quand on place les meubles. C'est joli de l'extérieur, mais... Après, on va peut-être mettre un petit peu de déco. Mais enfin, la déco, pour l'instant, c'est pas trop 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 la priorité. Après, ça peut être des faux murs. Je peux... Je peux faire un truc comme ça, tu vois. On est tellement riches. Donc, on peut faire des faux murs, nous. Oui, non, d'ailleurs, on va revenir en arrière. Parce que sinon, j'ai pas assez pour peindre. Ah, puis j'ai pas de porte non plus. C'est un dommage. Vas-y, fais-nous un tableau vite fait. Parce que j'ai pas de porte pour accéder à la salle de bain. Donc, on va mettre un petit peu d'argent rapido. Ah, puis j'ai laissé le frigo en plein milieu comme ça. Voilà. Comme ça, c'est bien. Peut-être qu'on envisage d'acheter une table. Tout ça. Enfin bref, on a plein de projets. Oui, on a compris, Don. Il est sympa. Merci. Ah oui, j'ai pas fait mes factures aussi. Ah, putain, j'avais oublié les factures. Il faut que tu en peines plusieurs des arbres, en fait. Enfin, des arbres. Des peintures. Mais déjà une pour au moins avoir une porte pour accéder à la salle de bain. Ce serait pas mal. Ah, putain, t'es très mal à l'aise. Et les seules choses pour t'enlever la mallette en mal à l'aise, c'est d'aller de l'autre côté de la porte où on n'a pas accès. Non, mais il faut que tu finisses ton... Ah, il y a des choses à récolter. Oula, plein de choses à récolter. Mais elle veut pas parce qu'elle est mal à l'aise. Et qu'elle a des nausées matinales qui vont partir dans 4 minutes. Donc, elle va pouvoir aller récolter ça. Dans... Maintenant. Récolter. Avant qu'elle redevienne mal à l'aise. Tout récolter. Oh non, elle est remale à l'aise. Ah, putain. Eh bah, va faire poupir là-dedans, tiens. Ça te soulagera déjà. Ça fera un au moins. Oui, bah, tu prends la pluie, tu prends la pluie, mon chat. Tu n'es pas en sucre. Il faut que tu ailles récolter quelques sous, là. Pour acheter une porte, bordel. Voilà. Marc, tu peux prendre ta douche, là. Prends une douche sous la pluie. Si elle se fait électrocuter, les gars. On est mal, hein. Eh bah, voilà, t'es heureuse. Ça m'a pas coûté un Simflouze. Reprends de la toile. Et toi, mon petit, qu'est-ce qu'il t'a ? Est-ce que tu as faim ? Ah oui, il faudrait une baignoire pour elle. Toi, tu ne peux pas te laver sous l'eau, j'imagine. Non, bah non. Déjà. Aide-moi pour le pot. Tiens, fais ta petite affaire ta toile après. Moi, je vais vendre un petit peu ce qu'on a récupéré là. Bah, pas grand-chose au final. Je ne sais même pas si je peux m'acheter une porte avec ça. N'importe quoi, pas cher. Tu plaît. Hop, elle est un peu comme ça. Voilà. C'est pas cher, c'est bien. Et combien je dois ? 173. Eh, il faudrait quand même finir la toile. Ah, mais il y a ça à récupérer. Elle va où, là ? Ah, tu l'emmènes là-bas pour qu'elle te dise coucou, je voudrais aller sur le pot et que tu la ramènes là-bas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est d'une logique, tout ça. Bon, j'espère que c'est une fille qu'elle a, qu'on ne perde pas trois jours encore, sinon... Sinon, Harry, elle va devenir ado et qu'elle n'aura pas de petite soeur encore. Puis ça fait chier, si c'est un garçon, il faut le donner à son père. Même dommage. Traîne bien et tu vas finir ta grande toile. Si toi, tu pouvais avoir appris à utiliser le pot directement tout de suite, toute seule, ce serait sympa. Que t'aies plus besoin de nous ! Alors, euh... Tu as faim. Mais ça, je peux t'aider. Voilà. Mange ton hamburger. Après, t'as envie de te doucher. Ça, je suis désolée, j'ai pas de bumeur, ça coûte cher, ma fille, les bénois. Donc, tu vas aller empiler des cubes. Ce sera déjà ça de pris d'avance sur ta compétence fitness. Allez. Non, mais te barre pas comme ça, toi. Vends. Comme ça, tu paies les factures. Magnifique. Il faut récolter. Pour pouvoir agrandir cette serre. Il y a plein de choses à récolter. C'est cool. Parce que tous ces plants-là, ils poussent pas, en fait. Donc, ils sont pas dans la serre, ils poussent pas. Il faudrait vraiment qu'on achète... Enfin, qu'on fasse une serre de cette pièce pourrie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais je t'ai pas demandé de faire des recherches, mon chat. Je t'ai demandé de tout récolter. Commence pas à t'emballer, là. Qu'est-ce que t'as, toi ? T'as envie de te doucher ? C'est pas possible, je te l'ai déjà dit. Continue d'empiler. T'es cadeau, en plus. Alors, essaye d'accélérer un peu. J'ai eu peur. Je voyais plus mes fruits. Ah, ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut agrandir un petit peu la serre et acheter un nouveau pot, comme ça ? Allez, la serre, d'un autre côté, il faut l'agrandir par là. Ouais, ouais. Ouais. Nickel. On est riche, les gars, on est riche. Bon, attends, je l'ai trop écarté par rapport aux autres. Voilà, nickel. Alors, ensuite. Comme ça, ça va se mettre à pousser. Et hop. Là, ça va faire quoi ? Un, deux, trois, quatre. Il va y avoir deux plantes en trop. Euh, est-ce qu'on peut pas acheter juste un petit pot pour ça ? En attendant. Pour protéger celui-là, juste. Allez, attrape. Voilà, magnifique. Eh ben, c'est pas mal. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à acheter des vides pour en faire une serre. Non, Don, ça n'est pas possible. J'arrête pas de tenir. Tu ne peux plus passer le voir. C'est fini. On a eu une fille. Ton job est terminé. Lâche l'affaire. Oh, là, 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 là. Non, ben, toi, tu ne me sers à rien. Allez. Je fasse un peu le ménage chez toi, quand même. Parce que ça devient dégueulasse. Ah, puis, il faudrait que je mette une lampe à la salle de bain aussi. Quand même. Oh, là, ça devient n'importe quoi. Allez, mets-toi ta maison. Voilà. Qu'est-ce que t'as ? Et si je fous une baignoire, là, je peux y accéder ou pas ? Attends, ne bouge pas la douche. Viens ici. Et baignoire. Salle de bain, baignoire. C'est dommage, il me ferait une baignoire douche. Combien ça se vend, ça ? Voilà. Si je te mets comme ça. Et que j'utilise le code MoveObject. Est-ce que tu veux bien aller te doucher ? Ou pas ? Bien sûr, je déplacerai la vitre après, ne vous inquiétez pas. Alors. Voilà. Est-ce que ça marche ? Tiens, tu as déjà dit aller prendre une douche. Non, ça ne marche pas. Suite était trop beau, les amis. Suite était trop beau. Là, on est un peu dans le mur. Là aussi. Et si on met celui-là là. Celui-là là. Et celui-là là. Alors. Là, là, là. Est-ce que tu peux accéder déjà à se laver les bains ? Très bien. Est-ce que tu peux accéder aux toilettes ? Est-ce que tu peux donner une douche ? Enfin, un bain à Harry. C'est bien, casse tout. Allez. Ok, magnifique. Il va donc nous falloir une lampe. Et c'est bon, ça passe. Bon, ben nickel. Donc ensuite, toi, tu vas aller nous réparer ça. Tu vas aller nous manger. Ça laisse les hamburgers à la petite. C'est plus facile pour lui sortir un par un. C'est plus facile. Et toi, qu'est-ce que t'as ? T'as faim ? Tu vois, justement, regarde. Je parlais de toi. Je te sors un hamburger. Voilà, allez. Non, je suis revenu. Non, je ne suis pas revenu. À pas manger. Et après quoi ? Après sommeil. D'accord, dormi. Et pourquoi tu n'y vas pas ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Bon, bon, bon. Elle ne pouvait pas passer avec sa mère qui était à l'évier, c'est ça ? C'est bizarre quand même. Bon, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que c'est une fille. Il nous faudrait rappeler Fred. Marc, je peux peut-être aussi foutre le petit pot, là, comme ça, au moins. Il ne peut plus emmerder dans le salon. On va peut-être pouvoir construire une cuisine. Voilà, ok. Donc, une fois que tu as mangé, tu t'ennuies quand même. Bon, on va lire quelque chose. Voilà. C'est tout ? Non, tu l'évites, hein ? Et sinon, moi, il faut que j'achète des choses pour enfants. Bon. Allez, allez. Oui, tu es fatiguée, tu es fatiguée. Tu vas aller dormir, hein ? Ne t'inquiète pas, ça arrive. Essaye de remonter juste à part d'invertissement, déjà. On est déjà à la moitié de l'automne. Ça passe vite, ça passe vite. Maintenant, on va se retrouver en plein hiver. Et je serai obligée de rentrer ces plantes, là. Donc, ça va, j'ai un peu de place. Il va juste falloir que j'achète un... Un bac. Et il va vraiment falloir que j'investisse dans des... Ah non, d'ailleurs, je crois que le toit, du coup, s'est foutu. Est-ce que j'avais foutu, voilà, un toit en verre, mais... Ah, il aille jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Reviens, Léon. Voilà, le toit en verre, il va jusqu'au bout, c'est beaucoup mieux. Ensuite. Hop. Et c'est bon, tout le monde dort. Mazel. Et ben, je crois qu'on va en profiter que tout le monde dort pour s'arrêter là. Donc, on a bien avancé. On a agrandi la serre. On a mis la salle de bain dans une pièce séparée. Le deuxième bébé est en route. On croise les doigts pour que ce soit une fille. Et puis, on va se retrouver très rapidement pour le sixième épisode. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.